De retour mesdames et messieurs, madames et messieurs devrais-je dire ma publique, c'est toujours Mathieu Rayburns, je suis avec le condor Alpha, Rémi Dumais. Salut Mathieu. Ça va bien Rémi? Oui, oui, ça va, ça va. Excellent, est-ce que tu te sens nerveux? Un petit peu, j'ai hâte que ce soit fini en fait. Fini dans le sens qu'il n'y ait plus de pilote Omega ou que la partie soit finie? Oui, que la partie soit finie en fait, elle me chicote depuis que j'ai vu la liste à... j'allais l'appeler Guy. À cause de Bruno, je l'appelle Guy ces temps-ci. Alain, depuis que j'ai vu la liste à Alain, j'étais un peu nerveux. C'est quand même le nombre de la bête, là. 6, 6, 6. Oui, exact. Est-ce que tu sens que ça pourrait lui porter chance ou que tu as porté malchance? Il a des bonnes chances. Moi, je pense que la game aujourd'hui va se rouler sur le premier roulé de dé. En effet. Celui qui va gagner le choix de l'initiative, je pense que la game va se décider un peu là, malheureusement. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller chercher quatre pilotes de l'académie à initiative? Un sans aucune amélioration. En fait, mon cheminement est très simple. Quand il m'a défié avec les Quick Builds, je me suis dit, bon, lequel vaisseau qui est le plus brisé dans les Quick Builds? Puis j'ai trouvé Vader. Vader, il vaut présentement 120 points. C'est bon. Côté à quatre points dans le Quick Build, ça veut dire 100 points. Fait qu'il est comme 20 points de plus. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que je peux mettre avec lui? J'ai commencé à regarder les autres pilotes de l'AMP qui étaient un peu brisés. Oui. Je n'ai pas beaucoup trouvé. En effet. Ceux que je trouvais, ils valaient trois points. Puis là, je t'ai pris avec une liste de deux super bons vaisseaux. Puis peut-être mettre un TIE Fighter. C'est comme... Fait que j'ai décidé d'y aller avec quatre TIE Fighter. Je me suis dit, va, regarde, on va s'amuser. Ça va être drôle. Donc, je résume. Plutôt que d'avoir deux bons vaisseaux, puis un TIE Fighter moyen, tu as décidé que je vais prendre un bon vaisseau, puis quatre vaisseaux poches. Exactement. C'est bon, hein? C'est écœurant. Je suis impressionné. Madame et messieurs, bonne chance à réunir. Je vais essayer de montrer ce qu'on peut faire avec quatre vaisseaux poches. Ah, je suis convaincu que une nuée de TIE, tu lances juste beaucoup de dés. Oui, mais c'est surtout que je peux... Il s'agit juste d'avoir des dés verts de marge. C'est que lui, il y a trois vaisseaux à Initiative 6. Oui. Oui, c'est vrai que c'est bon. Mais moi, j'en ai quatre à Initiative 1. J'ai des bonnes chances d'aller le bloquer. Tu sais, d'en bloquer un, faire un kill box. Si tu te rends. Si je me rends. Si l'es-tu pas avant. Parce qu'on s'entend, c'est des vaisseaux à trois points de vie. Oui. Ok. Écoute, t'es confiant? Non. C'est bon, écoute. On va rire, on va s'amuser. Puis on va surtout parler en espagnol. Parce que, t'es-tu parlé de ça, Alain? Il y a son majeur Von Reg, il l'a juste trouvé en français et espagnol. Fait qu'il va me sortir les règles puis les cartes en espagnol tout le long de la game. On va vraiment rire comme... J'ai besoin de savoir qu'est-ce que t'en penses, toi, Strain, en français. Moi, j'étais convaincu que c'était égouté. Égouté? Non, c'est... Ben oui, c'est égouté des pâtes. Attends, qui c'est qui... Il m'a dit que non, c'est... Drain... Ah, d'accord. Non, non, c'est Strain, pas à ce temps. En tout cas, il me dit que c'est de l'épuiser. Oui, c'est ça. C'est je te déplaie et je t'épuise. Je te déplaie et je t'épuise. C'est excellent. Puis Darth Vader, lui, quand il est épuisé, on le sait, il se met à respirer fort. Oui. Fait que s'il me déplaie, je vais respirer fort. Ben écoute, bonne chance, Rémi. Bonne game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada